Salut à tous les chocs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un glitch qui va vous permettre de gagner énormément d'argent dans GTA V et tout ça super rapidement et super facilement. Je suis en compagnie de ZRZ, comment tu vas ? Yo, ça va, ça va et toi ? Bah ça va super. Comme d'habitude, vous pouvez passer dans mes vidéos. Pour cela, rien de plus simple, vous avez juste à être abonné à ma chaîne et d'activer les notifications. Vous mettez un pouce bleu et vous prenez un screen de tout ça. Vous me l'envoyez sur Twitter. Le lien se trouve dans la description et moi, je sélectionnerai certains d'entre vous pour vous faire passer dans la prochaine vidéo. Je vous ai également mis le lien de la chaîne de ZRZ dans la description. Pensez à aller vous abonner, ça lui ferait vraiment plaisir. Là, on va commencer le glitch. Vous allez devoir vous rendre dans une session sur invitation. Voilà, là on est dans une session sur invitation. Il vous faut deux amis pour réaliser ce glitch. Pour ma part, il y a ZRZ plus un abonné. Grosse dédicace à lui. Donc là, ZRZ, il est dans mon garage de fonction. Je vais vous dire ce qu'il vous faut juste après. Et votre autre ami, lui, il doit faire start en ligne, activité, jouer activité, créer par Rockstar et il doit lancer n'importe quelle activité. Il confirme les paramètres une fois dans le salon et il doit rester dans les paramètres lorsqu'il peut inviter des amis. Voilà, il reste là-dessus. Pour réaliser le glitch, il vous faut un bureau de PDG. Vous allez sur Dynasty 8 Exécutive, vous faites accéder au site. Il vous faut l'un des quatre bureaux qui est ici. Pour ma part, j'ai le plus cher, la Maze Bank Tower. Il vous faut, peu importe, si vous avez une secrétaire, l'armure, etc. Ça, ce n'est pas important. Vous devez avoir au minimum un garage de fonction ainsi qu'un atelier de customisation. Ça, c'est indispensable. C'est obligatoire pour pouvoir réaliser le glitch. Et enfin, pour terminer, il vous faut des Elegy RH8 dans votre garage. Vous en commandez autant que vous voulez. Plus vous en aurez, plus vous allez pouvoir faire de duplication. Là, avec ZRZ, on va monter dans ma Elegy RH8 et on va sortir du garage. C'est parti. Pendant ce temps, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Là, on avance et on recule. C'est parti. Garage de fonction 2 et nickel. Voilà. Là, on attend. On attend, tranquille. Voilà. Petite cinématique. On est dans l'ascenseur et on est enfin arrivé. Allez, quelques secondes. C'est bon. Là, on peut voir qu'on est descendu. ZRZ et moi, on est descendu. Là, on remonte. Votre ami, lui aussi, doit remonter. Et vous faites flèche de droite. C'est là où le rôle de l'atelier de customisation va commencer. Ok. Donc là, on est dedans. On va devoir customiser notre véhicule. Customisez-le le plus possible pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Vous n'êtes pas obligé de faire la transformation, quoique c'est fortement conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Là, vous customisez le véhicule. Alors, moi, je ne vais pas le customiser à fond parce que... Ouais, allez. On va le customiser un tout petit peu. Histoire de revendre le véhicule le plus cher possible. En fin de vidéo, on ira vendre le véhicule. Ça, ce n'est pas un souci. On met un petit aileron. On met le bas de caisse. Les fenêtres, ça ne sert à rien. Ça ne vous rapporte pas plus d'argent. Pareil pour la plaque. Pareil pour la fumée de pneus. Et pareil pour les vitres. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. N'achetez pas ça. Le prix de votre véhicule n'augmentera pas pour autant. Là, on peut voir que s'il y a une couleur rose, donc voilà. Le véhicule, ça se voit qu'il est bien customisé. Là, vous allez faire rond. Rond et rond. On peut voir que c'est écrit aller au garage de fonction 2, descendre du véhicule ou sortir par le rez-de-chaussée. Nous, on va mettre notre curseur. Je ne sais pas si on peut dire curseur à chaque fois que je dis ça, mais... Ouais, bref. Vous vous mettez sur sortir par le rez-de-chaussée. Ensuite, vous allez appuyer sur PS. Voilà, vous appuyez sur PS. Vous allez dans le parti vocal de la PS4. Le glitch est fonctionnel sur toutes les plateformes, pas de soucis. Là, on peut voir que je suis dans le parti. Je vais rejoindre l'abonné qui est dans le salon et qui attend. Si les joueurs Xbox, vous avez quelque chose de similaire au parti PS4, eh bien, faites-le par ça. Ou autrement, si vous n'avez pas ça, je vous expliquerai après comment faire. Là, je vais devoir spammer croix. Depuis tout à l'heure, vous voyez le même écran. Vous spammez croix à partir de maintenant. Sans pitié, votre bouton croix, vous le défoncez. Voilà. Et donc là, le glitch a fonctionné. On peut voir que mon ami est en côté conducteur. Et moi, je suis en dehors du véhicule. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez aller dans le garage de fonction 2. Voilà. Et là, je vais expliquer aux joueurs Xbox ce que vous allez devoir faire. OK. Donc là, on sort. Vous, vous faites Start en ligne, Joueur, et vous rejoignez comme ça manuellement le joueur qui est dans le salon de l'activité de Rockstar, tout simplement. Là, on peut voir mon véhicule. Il est ici, mais il est aussi dans l'atelier de customisation. On rentre dedans. Voilà. On fait flèche de droite. Mais avant qu'on fasse flèche de droite, ça va nous faire sortir automatiquement. Du coup, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là, on avance. On recule. Sans souci. On fait Garage de fonction 2. Voilà. C'est parti. Nickel. Nickel, nickel. Là, on va avoir un chargement qui est assez long. Qui est vraiment très long. Du coup, pour les personnes qui chercheraient des autres joueurs, Je vous invite à mettre dans les commentaires soit votre PSN, soit votre Gamertag, ou soit votre pseudo sur PC. Vous vous ajoutez entre vous. Essayez d'ajouter un maximum de personnes. Comme ça, plus vous aurez d'amis, plus vous aurez de chances de réaliser ce glitch avant qu'il soit patché. Donc là, ça charge encore. Voilà. On est dans l'ascenseur. C'est plutôt rapide. Voilà. Du coup, là, il y a écran noir. Là, je descends du véhicule. J'ai un petit message en haut à gauche. Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez monter dans une autre élégie. Et là, vous allez devoir faire flèche de droite. Voilà. Flèche de droite. On va se retrouver dans l'atelier de customisation, comme moi dans le gameplay. Là, vous ne customisez pas le véhicule. Pas besoin. Vous faites descendre du véhicule. Attends. Non, non. On va descendre du véhicule. Pas de souci. Voilà. Le véhicule va disparaître. Moi, je vais monter dans ce véhicule et je vais devoir changer la plaque. Là, on peut voir que mon ami n'est plus dans mon véhicule. C'est normal. Il a été éjecté automatiquement. Je vais dans les plaques. Plaque d'immatriculation. Et je change la plaque. Alors, on va mettre jaune sur noir. Là, votre ami, il peut monter. Et hop là, nickel. Là, il est monté. On fait rond, on fait rond, on fait rond. On fait sortir par le rez-de-chaussée. Et là, on va encore une fois rejoindre notre ami et on va spammer croix. Du coup, on fait PS. Parti. Une fois dans le parti, on va sur l'ami et on spamme. Vous entendez bien là comment je spamme. Il faut vraiment spammer hyper fort. Il faut vraiment qu'il y ait pas mal de messages d'erreur qui s'affichent. Je dis des messages d'erreur, mais c'est surtout des messages d'alerte. Là, on peut voir que mon ami est là. Et je vais pouvoir retourner dans mon garage de fonction 2. Voilà. On est parti. C'est vraiment pas mal. C'est simple et c'est rapide. En tout cas, n'hésitez pas à mettre une note sur 20 à propos de ce glitch. Comment vous le trouvez niveau difficulté ? Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment simple. Là, on monte dans le véhicule. On fait flèche de droite, ça nous fait sortir automatiquement. Ça ne va pas nous mettre dans la télé de customisation, ça va nous faire sortir. On avance, on recule. Garage de fonction 2. Et ça va nous mettre un petit temps de chargement. Voilà, pas de soucis. C'est pas mal. Toi, t'en penses quoi ZRZ ? Tu penses que le glitch est simple ou tu penses qu'il est un peu compliqué ? Il est assez simple. Franchement, ce n'est pas comme celui qu'il y avait déjà il y a une semaine où il fallait avoir une technique de timing. Il est vraiment simple. Donc là, on peut voir que je suis dans l'ascenseur. On est en train de monter. Il y a le petit chargement en bas à droite. C'est bon. Écran noir. Je descends. Là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais monter dans cette téléguée. Et je vais faire flèche de droite. Donc là, flèche de droite. Et ça va me mettre, encore une fois, dans l'étolier de customisation. Là, vous connaissez la méthode. J'en suis sûr que je n'ai pas besoin de parler. Que vous allez réussir à deviner ce que je vais dire. Vous descendez du véhicule. Il va disparaître. L'autre véhicule, il va se placer normalement. Voilà. On monte dedans. On fait flèche de droite. Réparer le véhicule. Et on va changer la plaque. Plaque. Plaque de matriculation. Et voilà. C'est bon. Là, votre ami, il peut monter. Vous faites rond. Vous faites rond. Rond. Sortir par le rez-de-chaussée. On appuie sur PS. On va dans le parti. On va sur mon ami. Et là, vous spammez. Rejoindre la session. Il faut vraiment spammer super vite. Histoire d'avoir plusieurs messages d'alerte. Et donc là, on peut voir que ça a encore une fois marché. Alors là, c'est vraiment la dernière duplication. Autrement, ça va être trop long. Ça ne vous intéresse sûrement pas une vidéo trop longue. Garage de fonction 2. Voilà. On y va. On va devoir sortir. Et c'est tout. Voilà. Le véhicule A. Je t'ai retrouvé dans mon véhicule. C'est bizarre, ça. Je ne peux pas le jarter. Attends. Là, je suis avec toi dans le véhicule. Toi aussi ou pas ? Non, moi, j'ai un écran noir. Ouais, ça a dû buggé. Ça doit être un petit bug. Ce n'est rien de méchant. Je pense que ça ne vous arrivera pas. Il y a très peu de chances que ça vous arrive. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous échangez la place. Et là, ça a fait une dupli. Voilà. Votre ami, il a été débuggé. Du coup, moi, je m'arrête ici. Au niveau des duplis. C'est parfait. En plus, je voulais m'arrêter là. Bon. Le véhicule ne va pas se revendre 900 000 $. Là, vous avez vu que j'ai fait l'exitimisation très rapidement. Je peux le vendre 630 000. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas énorme. On peut vendre ce véhicule 300 000 $ de plus. Alors, je vous conseille vraiment de faire ce glitch avec une Elegy. Oui, c'est mieux avec une Elegy. Vous pouvez faire ce glitch avec quoi d'autre ? La Tornado. Oui, voilà. Vous pouvez faire ce glitch avec la Tornado. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Il y a la Nero Custom aussi. Elle se vend pas mal. La Nero Custom. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Restez connecté sur la chaîne. C'était Shaoki. Ciao !